jacob et william gribb les trois frères il était une fois un homme qui ne possédait que la maison dans laquelle il habitait avec ses trois fils chacun aurait bien voulu en hériter à la mort de leur père mais celui-ci aimait autant l'un que l'autre et restait indécis il aurait pu répartir l'argent d'une vente cependant il ne souhaitait pas céder la maison car elle lui venait de ses ancêtres enfin il lui vint une idée et il dit à ses fils allez sur les chemins et apprenez chacun un métier lorsque vous reviendrez celui qui fera le meilleur chef-d'oeuvre recevra la maison cela satisfaisait les fils l'aîné choisit d'être maréchal ferrand le puyné barbier et le benjamin maître d'armes ils se mirent ainsi d'accord sur la date de leur retour et se séparèrent la providence fit si bien que chacun trouva un maître compétent auprès duquel ils apprirent avec justesse le forgeron devait penser la monture royale et déclara maintenant tu es paré tu auras la monture le barbier qui rasait de nombreux gentils hommes pensa aussi la bâtisse serait bien le maître d'armes recevant quelques coups mais serrant les dents et ne s'en laissant pas compter pensait ne crains pas les coups ainsi tu hériteras de la maison lorsque vint le moment du retour ils se retrouvèrent de nouveau chez leur père mais ils ignoraient comment ils devraient trouver la meilleure occasion de démontrer leur art ils se réunirent pour y réfléchir et alors qu'ils étaient assis un lièvre vint à passer devant leurs yeux et s'exclama le barbier ça tomba pic il se saisit d'un bol de savon fit de la mousse jusqu'à ce que le lièvre revint puis le savonna et lui tailla une barbe de bélier en pleine course et cela sans le couper et sans lui abîmer le poil ça me plaît bien dit le père si les autres ne font pas mieux alors la maison est à toi peu après arriva un chevalier dans une voiture lancée en pleine course vous allez voir mon père ce dont je suis capable affirma le maréchal ferrand il bondit après la voiture empoigna le cheval qui menait le train lui ôta les quatre fers et le fera à neuf en pleine cavalcade tu es un sacré bonhomme s'enthousiasma le père tu fais les choses aussi bien que ton frère je ne sais pas à qui je dois céder la maison alors le troisième annonça père laisse moi aussi une fois tenter ma chance et alors qu'il se mettait à pleuvoir il tira son sabre et le balança si habilement au dessus de la tête de son père qu'aucune goutte ne lui tomba dessus et bien que la pluie redoublât et qu'enfin elle fut aussi forte que si quelqu'un vidait sa baignoire du haut du ciel il agita son sabre toujours plus vite de sorte que le père resta aussi sec que s'il se fût tenu sous un toit voyant cela le père s'étonna et déclara tu as réalisé le meilleur ouvrage la maison est maintenant à toi les autres frères en furent aussi satisfaits et parce qu'ils s'aimaient comme ils s'étaient toujours aimés ils restèrent tous les trois ensemble dans la maison ils travaillèrent si bien leur art qu'ils gagnèrent beaucoup d'argent ainsi vivèrent-ils dans la joie jusqu'à un âge avancé et lorsque l'un d'eux tomba malade et mourut les deux autres aussitôt en furent si attristés qu'ils en devinrent malades et moururent à leur tour ainsi tous trois furent étendus dans le même tombeau car ils avaient ainsi décidé et qu'ils s'étaient tant aimés par sabine pour audio cité point net sous la licence art libre